Conte des fées en français Elle fit un tour sur le marché, quand soudain, une image capta son attention. La peinture d'une maison blanche entourée de champs de verdure et d'un jardin luxuriant. Des oiseaux volaient au-dessus et il y avait une rivière à côté de la maison. Oh, comme c'est un beau tableau! Je crois que je vais l'acheter. Elle acheta la peinture et se dépêcha de rentrer à la maison. Fan, Yi, Mei, venez voir ce que j'ai acheté, venez vite! Ok. Maman, j'espère que tu nous as acheté ces petits gâteaux au miel. Ils descendirent et découvrirent la fabuleuse peinture. Wow, c'est trop trop beau! N'est-ce pas? Ce serait tellement bien de pouvoir habiter dans cette maison. Ah! Ha! 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 Des rêves impossibles! Maman, est-ce que tu as acheté ces biscuits au miel ou pas? Ah! Tiens, les voici! Maman, pourquoi ne pas tisser cette peinture sur une de tes tapisseries? Comme ça, on pourrait faire comme si on vivait là-bas, non? Qu'en penses-tu? La veuve trouva que Mei avait eu une bonne idée. Alors, dès ce jour, elle se consacra entièrement à la création unique de ce travail de titan. Au bout d'un mois, Van commença à grogner. Maman, on est fatigué de couper du bois pour gagner de l'argent à ta place. Oui, maman, tu ne peux pas arrêter un peu de tisser ce paysage? Ça prend beaucoup de temps à finir. Mei, qui était assise près de sa mère, les regarda l'air agacée. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'occuper de tout, d'accord? C'est ainsi qu'elle alla dans la forêt pour couper du bois et prendre en charge les besoins de toute la famille. Elle se mit même à tisser des étoffes pour aller les vendre sur le marché. Si seulement je savais tisser aussi bien que maman, j'aurais déjà pu gagner beaucoup plus d'argent. La veuve en était venue à brûler des branches de pain pour avoir de la lumière et pouvoir travailler la nuit. À cause de la fumée, ses yeux s'embuaient de larmes et elle avait souvent très mal aux doigts. Pourtant, elle n'abandonnait pas. Une année passa, puis une autre encore. Elle avait tissé le ciel bleu magnifique et les fleurs d'un rouge brillant. À la fin de la troisième année, la toile géante fut enfin presque finie. C'est presque fini. Juste encore un petit point et ce sera bon. Et c'est à ce moment précis que May ouvrit la porte et entra. Oh! C'est presque fini! Je viens juste de finir. Regarde comme c'est beau! Regarde ça un peu! C'est incroyablement beau, maman! Fan et Yi entrèrent aussi pour voir pourquoi tout le monde était si excité. Wow! C'est vraiment beau, maman! Ça va nous rapporter de quoi pouvoir vivre pendant plusieurs mois! Oh! Des mois de délicieux biscuits au miel! Ah! Arrête de penser tout le temps à ces bêtises! Ah! 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 Mais je ne vais pas vendre ça! Cet œuvre d'art n'est que pour nous, vous comprenez, mes enfants? Mais tandis qu'elles parlaient, un vent violent souffla dans la maison, attrapa l'étoffe dans un souffle et la fit s'envoler au dehors. May et sa mère coururent après, mais le vent l'emporta loin par-delà les montagnes de l'Est. La veuve alla supplier ses fils de partir à la recherche de son étoffe. « S'il vous plaît, mes fils, je vous en prie, ramenez-la moi, sinon j'en mourrai, vous comprenez ? » Les deux fils la regardèrent et comprirent que leur mère avait le cœur brisé. Il fut donc décidé que l'aîné, Fan, irait chercher l'étoffe. Il s'en alla, et au bout d'un mois, il arriva à un endroit de la montagne où une vieille femme était assise avec un cheval en pierre à côté d'une petite maison. « Où vas-tu ? » « Euh, vers l'est. » Il lui raconta l'histoire de l'étoffe de sa mère et s'arrêta quand les yeux de la vieille femme changèrent de couleur. Elle regarda au loin. « L'étoffe a été emmenée à la montagne du soleil. Les fées sont en train d'en faire une copie. Seule mon cheval pourra t'emmener là-bas. Mais tu devras d'abord le nettoyer. Et seulement ensuite, il viendra à la vie et te conduira à la montagne du soleil. C'est beaucoup de travail, mais... D'accord, je vais le faire. Tu devras passer par la montagne des flammes sans te plaindre de la chaleur. Sinon, tu brûleras pour finir en cendres. Puis, tu passeras par la mer de glace. En la traversant, tu ne frissonneras pas, sinon tu seras coulé. Mais... ça paraît bien trop risqué pour une simple étoffe. La femme le regarda de près et sortit une petite bourse remplie de pièces d'or. Bon, sinon tu peux aussi prendre tout cet or et laisser tomber le voyage. Je vais prendre ça, oui. Il prit la bourse et s'en alla avec son ballot. Tandis qu'il faisait route vers sa maison, il commença à réfléchir à la vie qu'il pourrait avoir s'il ne rentrait pas pour partager sa richesse. Alors, il partit plutôt pour la ville, tout seul. À la maison, la veuve attendait tristement. Il n'est pas revenu. Yiii, yiii, s'il te plaît, peux-tu partir chercher mon étoffe? Euh... La veuve se mit à pleurer avec amertume. Donc, Yiii se mit en route pour aller trouver l'étoffe. Quand il arriva au même endroit de la montagne et qu'il trouva lui aussi la vieille femme, elle lui raconta également l'histoire de la montagne des flammes et de la mer de glace. Et comme son frère, il prit aussi l'or et se rendit en ville, tout seul. Quand encore un mois passa sans aucun signe de l'étoffe, May partit pour la trouver. Elle rencontra la vieille femme qui lui raconta le même scénario. Elle se mit immédiatement au travail pour nettoyer le cheval en pierre. Et il fut bientôt tout beau, tout propre. Tandis qu'elle l'admirait, le cheval souleva soudain ses sabots et revint à l'étoffe. Maintenant, monte dessus. Il te reste encore un long trajet à parcourir. Et quelques instants plus tard, ils étaient déjà en train de galoper vers l'est. Quand ils arrivèrent à la montagne des flammes, le feu entoura May. Mais elle se dépêcha de faire la traversée dans une chaleur étouffante sans laisser échapper un seul cri. Et quand elle arriva à la mer, des vagues de glace venaient s'écraser au bord. Mais May et le cheval la traversèrent sans jamais frissonner. Au loin, elle aperçut un palais d'or au sommet de la montagne du soleil. Elle grimpa et à l'intérieur, elle trouva plein de superbes petites fées en train de tisser des copies de l'étoffe de sa mère. Excusez-moi, je suis venue pour récupérer l'étoffe de ma mère. Je pourrais la voir? Oh, ma chère, non, c'est impossible. Mais ce soir, nous aurons fini. Et alors seulement, tu pourras reprendre l'étoffe de ta mère et la ramener avec toi. Les fées lui offrirent un délicieux repas ainsi qu'un lit confortable. Tandis que l'aurore approchait, une des fées regarda son étoffe. Elle était loin d'être aussi belle que l'étoffe de la veuve. Elle décida qu'elle ne pouvait pas se séparer de la belle étoffe. Alors, elle décida de tisser dans l'étoffe de la veuve une image d'elle-même. Au petit matin, May se réveilla et vit l'étoffe étendue juste devant elle. Les fées étaient parties. Elle l'enveloppa puis se remit en route. Traversa la mer de glace et la montagne de feu et elle arriva enfin chez la vieille femme. Viens par ici, ma beauté. Il faut te reposer après ce voyage épuisant. Elle saupoudra de la poudre magique sur le cheval et il redevint en pierre. May remercia la vieille femme et rentra à la maison à pied. Quand elle vit May avec l'étoffe, la veuve se leva du lit, guéri instantanément. Ensemble, elles portèrent l'étoffe au dehors pour pouvoir l'admirer au soleil. Et tandis qu'elle la déroulait, un parfum délicieux se leva et l'étoffe grandit d'un coup pour recouvrir tout le terrain devant elle. Les fils de soie tremblèrent et l'image soudain prit vie. Des oiseaux arrivèrent de partout dans le ciel. Les animaux se mirent à brouter l'herbe verte. La maison blanche se tint droite sur la colline. Tout était comme elle l'avait recréé. Si ce n'est pour ceux qui se trouvaient près de la rivière, il y avait une jolie jeune fille. C'était la fée qui s'était tissée dans l'étoffe. Bonjour, je viens du Palais du Soleil. Votre étoffe est si magnifique! J'ai eu beau faire tous les efforts possibles, je n'ai pas réussi à la copier. Eh bien alors, pourquoi ne resterais-tu pas ici avec moi et je t'apprendrai à le faire? C'est bien quelque chose que je peux faire pour toi, vu toute la magie que tu as créée pour nous. Ainsi, elles restèrent ensemble toutes les trois. La fée utilisa ses pouvoirs et raconta à la veuve comment ses fils avaient déserté de leurs devoirs au profit de leur avidité personnelle. Ah! Eh bien, peu importe. Ma petite May est tout ce dont j'ai besoin. La veuve invita ses voisins à venir partager l'abondance de ses champs. May et la fée devinrent très vite d'excellentes amies et tout le monde vécut heureux. Puis un jour, deux mendiants se retrouvèrent par chez elle. May alla leur demander s'ils avaient besoin d'aide. Mais quand elle les reconnut, elle reçut un gros choc. Quoi? Sam! Yé! Comment osez-vous revenir alors que vous nous avez abandonnés? Les deux frères s'effondrèrent et la supplièrent. Ils firent la promesse de tout faire pour obtenir le pardon de leur mère. Attends, May! On va les laisser faire, d'accord? Vous deux, allez travailler dans les jardins si vous êtes vraiment désolés. Mais, maman! May, ce sont tes frères. S'ils sont désolés pour de vrai, alors ils méritent qu'on leur pardonne. Ainsi, Fan et Yé travaillèrent dur pour montrer à leur mère à quel point ils avaient honte. Et elle finit par les faire revenir dans sa vie. Ils redevinrent une famille très heureuse à nouveau. On ne doit jamais oublier l'amour et le soin donné par les autres. Surtout si c'est pour devenir avides et égoïstes. Il est important de comprendre les efforts que font les gens pour nous. Et il faut toujours rendre aux autres autant d'amour qu'ils nous ont donné.